Désormais, donc place à vous, chers élèves et chers auditeurs qui êtes là actuellement en live avec nous. On vous offre désormais un petit temps, environ 5-10 minutes, pour que vous puissiez nous faire part de vos retours, donc directement à l'écrit via le chat. J'ai Emmanuel qui est avec moi et qui prend note de toutes vos petites questions et de tous vos petits mots. De notre côté, nous avons pu tirer des conclusions de vos retours et nous avons déjà prévu des améliorations. Donc, nous grandissons avec vous sur plein de points. Si vous avez des pistes d'amélioration qui pourraient vous aider, qui pourraient vous apporter un meilleur contenu, le positif est bien sûr accepté. Donc, on vous écoute. Alors, j'avais une première question qui a été posée par Calypso et qui demandait « Doit-on savoir manipuler Photoshop ? » Élodie ? Alors, si vous savez, avant la formation « Manipuler Photoshop », c'est vraiment un plus parce que ça va vous aider. Mais non, ce n'est pas une obligation de connaître Photoshop pour s'inscrire puisque de toute façon, il va y avoir des cours qui seront dédiés à l'apprentissage, au pas à pas et aux méthodes d'utilisation de logiciels techniques utilisés et nécessaires par le décorateur. Et donc, bien évidemment, Photoshop en fait partie. Donc, aucune inquiétude. Vous pouvez arriver en n'ayant que très peu de notions. Les professeurs seront là pour vous accompagner. Très bien, merci Élodie. Donc, on avait aussi Malika qui demandait pendant ta présentation, alors qui nous disait « Je sais par expérience que les archives évitent de visualiser un rendu fini d'un projet pour un client car souvent, cela ne rend pas vraiment qu'en pensez-vous. » Alors Malika, est-ce que tu parles à ce moment-là d'un rendu fini en termes de 3D ? Si c'est le cas, c'est vraiment propre à chaque professionnel. Il y a des architectes qui vont privilégier pour des projets de décoration ou de mood en fait, ils vont privilégier des planches tendances ou des planches matériaux, des planches couleurs afin que le client soit plus à même d'imaginer le rendu. Alors Malika, tu es en train de nous répondre et tu dis « Pardon, un rendu dessin. » Alors, tu nous demandais que les architectes avaient plutôt tendance à éviter le rendu dessin ? Alors, écoute, ça dépend vraiment des professionnels. En tout cas, nous ici à Créacourt, le parti pris qu'on a choisi de prendre et le sens dans lequel on vous accompagne, c'est que le dessin est vraiment primordial dans le métier du décorateur. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, le savoir des différents logiciels sont bien évidemment nécessaires, mais le dessin reste vraiment à plus. Après Malika, si tu as d'autres questions vraiment précises sur ce sujet, je te propose peut-être de revenir directement avec l'équipe pédagogique si on n'a pas répondu à ta demande sur cette question-là. Très bien. Donc, on va passer aussi à la question de Fatima qui nous demande est-ce qu'on nous apprend au cours de la formation à nous détacher de nos goûts personnels pour mieux répondre à ceux du client ? Alors, très bonne question. C'est un des piliers phares d'un bon décorateur et d'un bon designer. Savoir mettre son cadre de référence de côté. Alors, qu'est-ce qu'un cadre de référence ? On en a tous. Un cadre de référence, c'est par exemple nos expériences personnelles, nos goûts, nos ressentis et nos projections intuitives, on va dire, en tant que créateur. Et ça, c'est vraiment primordial en tant que professionnel de savoir mettre son cadre de référence de côté pour être complètement et totalement à l'écoute de son client. Et du coup, vraiment bien comprendre et bien déterminer sa demande, ses besoins et ses attentes pour effectivement lui créer une réponse sur mesure qui conviendrait à sa demande et pas forcément la réponse sur mesure qui vous conviendrait à vous si c'était votre propre projet. Alors, j'ai Laetitia. Je pense que c'est plutôt un retour. La présentation des planches sur papier et sur informatique ne donne pas le même résultat. Le deuxième est beaucoup plus simple. Faut-il tout de même privilégier les présentations sur papier ? Non, c'est une question que je vais transmettre donc à Elodie. Alors, eh bien pas du tout. Si tu es vraiment à l'aise d'ores et déjà avec les moyens informatiques de mise en page comme par exemple InDesign ou Photoshop et que tu as dès maintenant l'envie et les capacités de travailler les rendus directement sur ton ordinateur afin d'envoyer des PDF ou des JPEG au professeur correcteur avec plaisir. Effectivement, les modifications sont parfois et souvent le cas plus rapides sur des logiciels de traitement d'images. Donc, bien évidemment, de toute façon, c'est vers là où l'équipe pédagogique souhaite vous emmener, vous les élèves, à la fin de la formation que vous sachiez tous travailler des visuels directement sur ordinateur. Mais pour les élèves qui n'ont aucune notion sur ces logiciels, la possibilité de travailler directement sur papier et de rendre un travail et un devoir sur une mise en page papier restent ouvertes puisqu'évidemment, il faut que ce soit accessible à tous, même ceux qui n'ont pas de formation préétablie sur ces logiciels de création. Très bien, merci Elodie. J'avais une question alors un petit peu plus sur son travail de Marine qui est élève à l'école et qui demande s'il n'est pas trop tard pour démarrer le tome 1 et le tome 2. Elle nous demandait aussi si elle n'était pas trop en retard. Alors non, en effet Marine, comme on en a beaucoup parlé toutes les deux, il n'y a aucune obligation de démarrer à un instant T. Le côté positif de la formation, c'est que vous démarrez quand vous le souhaitez. Donc, il n'est pas trop tard puisque de toute façon, des intégrations, on en a toute l'année. Donc, tu seras Marine intégrée à un petit groupe de travail et tu pourras donc travailler à ton rythme comme tu le souhaites et travailler en collaboratif également, ça ce n'est pas un problème. Alors, Mélissa demandait peut-on intégrer la formation quand nous avons zéro expérience dans le secteur de la décoration et dans le dessin ? Et je remercie Maud qui a répondu en partie puisque Maud nous explique qu'elle a une formation en écologie et qu'elle s'est lancée dans la formation. Donc, oui, en effet, il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir déjà une expérience dans la décoration de l'intérieur. c'est sûr qu'avoir une affinité ça aide, ça c'est clair. On ne va pas vous demander non plus d'avoir une technique ou de maîtriser déjà le dessin comme je voulais pour la plupart expliquer. on va vous enseigner tout ceci pendant la formation surtout qu'on vous demande généralement et Elodie va peut-être me le confirmer de réaliser des petits croquis très simples des dessins à main levée pour mettre en place le projet avec le client. C'est souvent d'ailleurs des petits croquis qu'on retrouve sur les coins de mur ou dans un petit calpin et puis la plupart du temps vous allez travailler beaucoup plus sur logiciel donc ne vous inquiétez pas on ne vous demandera pas des chefs-d'oeuvre en dessin. Par contre oui en effet il va falloir maîtriser la perspective est-ce que tu me le confirmes Elodie ? Oui tout à fait le dessin est quand même important dans la méthodologie proposée par Créacourt même si vous pouvez vraiment commencer cette formation sans avoir aucune notion en décoration ni en design par contre ce qui est à privilégier c'est votre passion ça c'est vraiment super important que vous arriviez avec vraiment une passion une envie de travailler dans la décoration et dans ce monde de la création parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'investissement beaucoup de travail beaucoup de méthodologie et vraiment pas que de la création vous le verrez on en parlera sûrement tout à l'heure il y a d'autres aspects du métier de décorateur qui sont peu connus du grand public de l'administratif du commercial et du coup il faut quand même avoir une bonne passion pour s'accrocher et pour du coup arriver à en faire son métier merci Elodie alors on avait également Maud qui donc nous demandait si nous allions ouvrir un forum ou un chat pour que nous puissions donc pour que vous puissiez entre élèves moi-même également communiquer ou partager les questions que vous auriez à vous poser et bien on va aborder le thème à la fin donc je vous demande un petit peu de patience du coup Maud je te demande un petit peu de patienter et tu vas avoir ta réponse à la fin alors on a Marine qui du coup demande quel logiciel on conseille également de télécharger en tant que débutant dans cette formation alors j'ai envie de vous répondre que ceux que vous allez utiliser pendant la formation sont de très bons logiciels je pense à SketchUp et QCAD je pense qu'Elodie peut peut-être confirmer oui oui tout à fait il y a beaucoup de professionnels de la décoration qui travaillent avec le logiciel SketchUp qui l'utilise autant pour la réalisation de plans que pour la réalisation de vues 3D tout est réalisable avec ce logiciel là et il y a un énorme réseau open source donc avec SketchUp ce qui permet de télécharger gratuitement un nombre vraiment pratiquement infini d'objets 3D qui permettent bien évidemment d'agrémenter vos 3D avec plein de petits objets sympathiques qui vont du siège de designer au petit cadre décoratif en passant par les lits et tous les éléments nécessaires à une belle 3D alors on a une question de JB Rapace je m'excuse si je le prononce mal qui nous demande si dans le cadre de la formation on peut bénéficier des logiciels en version étudiante donc je suppose avec une remise en effet en tant qu'étudiant vous aurez la possibilité d'avoir une remise par contre je ne peux pas vous dire clairement quel pourcentage de remise mais oui en effet en tant qu'étudiant créa-cours vous aurez la possibilité d'acquérir des logiciels avec une remise alors Malika nous demande quand vous parlez de l'investissement je n'en doute pas d'ailleurs est-ce compatible réellement excusez-moi avec une vie de famille et bien j'ai envie de laisser répondre Elodie alors j'ai envie de vous répondre Malika bien sûr et d'autant plus avec un suivi pédagogique comme CréaCours qui permet un suivi au cas par cas personnel et surtout au rythme que vous choisissez vous en tant qu'élève les formations à distance sont vraiment un plus pour les vies de famille ou les personnes qui ont un job à côté ou qui ont différentes activités bien définies avec de tels cours disponibles en ligne vous pouvez vraiment tout à fait adapter votre progression et votre adaptation selon votre rythme et vos besoins et vos envies donc ça vraiment un grand oui sur ce point là